Bonne nouvelle, Kéké Rose va partir en guerre seul contre les ours de là-haut, dans le froid. Il combattra seul les forces ennemies. Alors, Kéké Rose, c'est un soldat d'élite de l'armée française. C'est un militaire haut gradé, entraîné par les forces spéciales américaines. Son parcours militaire est très impressionnant. C'est d'abord un vétéran de la guerre du Covid, ça veut tout dire. Et durant cette guerre meurtrière, il a fait prisonnier 60 millions de gens. Kéké Rose les a stressés, confinés et détruits mentalement. C'est un dur. Kéké Rose s'est manié toutes les armes de guerre connues et inconnues, et même tordues. Il maîtrise à la perfection les armes psychologiques, manipulatrices et mensongères. La propagande, ça c'est son rayon. Il maîtrise à la perfection les armes nucléaires, les armes chimiques, bactériologiques, virales et vaccinales. Je vous donne un exemple pour comprendre. Il est capable, à lui seul, d'arrêter un char, un char moderne ennemi, lancé à pleine vitesse contre lui. Lui, le Kéké Rose. Quand un char lui fonce dessus, Kéké Rose se jette d'un bond comme ça sur le côté pour l'éviter. Kéké Rose cale discrètement sa botte comme ça là. Sous les chenilles du char, le char se retrouve immobilisé, neutralisé, et puis par un violent coup de rein, Kéké Rose bascule le char de plusieurs tonnes. Il le bascule sur le dos. Il le retourne comme une tortue. Peu de gens le savent, mais quand un char est retourné sur le dos, ses chenilles tournent dans le vide. Il est neutralisé. En langage militaire, c'est ce qu'on appelle la caraïbe, la technique de la caraïbe, en référence à la tortue justement des caraïbes. Ensuite, Kéké Rose n'a plus qu'à extraire l'ours de son habitacle. Il le sort comme ça. Kéké Rose le soufflette de deux baffes de cow-boy, deux allers-retours, paf, paf, dans sa gueule, dans sa grande gueule à l'ours. Et enfin, il déchiquette le monstre d'acier, morceau par morceau, tôle par tôle, boulon par boulon, limaille par limaille. Et tout ça, il le fait à main nue. Main nue, on le surnomme justement main nue. Un char pulvérisé, ce n'est pas beau avoir, attention. Mais bon, maintenant c'est la guerre. Les ours l'ont cherché. On ne va quand même pas commencer à plaindre les fouteurs de merde. Alors évidemment, quand les autres chars voient ce massacre, cette tuerie, ce carnage, c'est la débâcle. Les ennemis se font dessus, rendant le champ de bataille impraticable. Quand un ours a la chasse, provoqué par la peur de Kéké Rose, mais là, ça fuse de partout. Ça dégage dans tous les sens du terme. Et finalement, l'ennemi s'enlise dans ses propres déjections et les fouteurs de merde pleurnichent. Kéké Rose, lui, il jouit. Donc c'est ça la bonne nouvelle pour ceux qui ne voulaient pas courir au casse-pipe. Kéké Rose ira seul combattre les ours. Il ira tout seul. Comme Kéké Rose est le chef des armées et que sous sa capote rose, il cache une arme secrète rose, de la grosseur d'un radis rose. Et bien c'est Kéké Rose et lui seul qui partira au front contre les ennemis. Le peuple est heureux, rassuré, de ne pas servir de chair à canon. Alors là, c'est Francis Ngannou, le prédator, champion du monde de MMA. Il arrive sur le ring, habillé tout en rose. Grosse patate, ça peut être long, moins de deux rondes. Que les ours se méfient. Kéké Rose veille sur nous. Grâce à Kéké Rose, la guerre n'aura pas lieu entre les deux pays. Ouf ! Pourquoi ? Et bien parce que les gros ours ont bien trop peur d'affronter Kéké Rose. Kéké Rose a un petit Kéké Rose. Il porte les couleurs de la France. Vive le Kéké Rose de Kéké Rose. A bientôt pour une prochaine vidéo.